bonjour à tous donc aujourd'hui nous allons voir comment régler une valve de séquences donc tout d'abord vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube ce qui vous permettra de suivre les prochaines vidéos et vous pouvez retrouver ce cours en version écrite vous trouverez le lien sous la vidéo donc valve de séquences c'est la valve que vous avez ici donc ici elle est pilotée externe mais il est possible de trouver des valves de séquences pilotées internes c'est à dire qu'on soit peu importe la valve de séquences utilisée le réglage sera identique donc valve de séquences je le rappelle ça permet de créer un automatisme en hydraulique ça permet de faire sortir un vérin avant l'autre par exemple ici c'est le schéma d'une benne donc d'abord il faudra déverrouiller la benne pour ensuite ouvrir la porte donc une petite procédure de réglage pour éviter que les vérins s'entrechoquent donc la schématique est représentative de la mécanique que vous avez là à savoir on va retrouver le groupe motopompe le limiteur de pression carré à 200 bar qui protège la pompe le distributeur centre ouvert de PRT la valve de séquences un limiteur de débit qui réduit la vitesse du vérin du verrou et puis le vérin de porte donc ici en bas le groupe motopompe le limiteur de pression qui protège la pompe le distributeur centre ouvert de PRT la valve de séquences avec son drainage externe et puis le pilotage externe de la séquence le limiteur de débit le vérin du verin de porte donc dans un premier temps donc on part sur le réglage total on desserre le limiteur de pression on met la pompe en route on accélère le thermique régime travail pour qu'on ait tout le débit de la pompe ensuite on sur tard la valve de séquences donc on la serre à fond ce qui va éviter son ouverture donc l'huile va forcément aller ouvrir le verrou et la porte ne sortira pas ensuite on actionne le distributeur flèche droite pour faire sortir le verrou et on commence à serrer le limiteur de pression et on va contrôler la pression en sortie de pompe donc un manot sortie de pompe suffira pour faire le réglage de la séquence donc on serre le limiteur de pression la pression monte à un moment donné le vérin de verrou va sortir à ce moment là on arrête le réglage on attend que le verrou sorte complètement une fois qu'il arrive en butée on termine le réglage 200 bar l'usulmano c'est la valeur de votre limiteur de pression ensuite on reste distributeur à flèche droite on vient desserrer la base de séquence on desserre on desserre on desserre dès lors qu'on voit le vérin de porte sortir on contrôle la pression en main et vous faites le réglage on fait le réglage en mouvement la valeur de séquence se fait en mouvement il faut que l'huile passe dans la valeur de séquence on desserre on desserre jusqu'à temps de voir 80 bar apparaître en main quand on a 80 bar en main quand le vérin de porte sort c'est la valeur de la valeur de séquence si toutefois vous n'avez pas terminé votre réglage quand le vérin de porte arrive en butée vous rentrez les vérins donc en mettant flèches croisées et vous redemandez la sortie donc d'abord le vérin de virou va sortir ensuite la valeur de séquence va s'ouvrir et le vérin de porte va sortir et pendant que le vérin de porte sort vous terminez votre réglage 80 bar en main c'est 80 bar de la valeur de séquence pendant que le vérin sort si toutefois la course du vérin est trop courte pour permettre un réglage il est possible de débrancher ici derrière la valeur de séquence vous ramenez ça au réservoir et vous faites votre réglage de valeur de séquence quand le vérin du virou est en but est en butée donc voilà donc c'est fini pour aujourd'hui n'hésitez pas à poser vos questions vous pouvez retrouver mes prestations formation conseil expertise et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos